Alors, Kirozène récemment a fait savoir qu'on boycotte son concert. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons derrière ce report ? Non, il y a forcément d'autres raisons possibles au-delà du boycott. Parce que les gens font beaucoup de postes quand même sur les réseaux sociaux. Et apparemment, il y avait des gens qui n'avaient pas intérêt que Kirozène se produise en France à cette date. Donc au-delà du boycott, il y a eu certainement... La démotivation ? Non, mais moi, j'ai eu à parler, j'ai eu à échanger avec quelqu'un qui est dans l'organisation, je pense, de ce concert-là, qui est en Europe, effectivement, de sourcure, qui m'a dit... Je lui ai demandé pourquoi le truc a été reporté. Il m'a dit qu'effectivement, il ne sentait pas la chose. La promotion ne suivait pas. Et Kirozène lui-même l'a dit qu'il ne sent pas le truc. Pour maintenant, là, il fallait qu'on reporte. Parce que la promo ne suivait pas, mais la promo n'a pas suivi réellement. C'est-à-dire qu'il y a... Je pense que si la promo n'a pas suivi réellement, il y a aussi la possibilité que des gens qui ont appelé au boycott aient vraiment agi contre le concert. Justement, il y a eu de l'effet. Boycott, 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 vous parlez de la part de qui ? Non, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des... Il y a des gens qui ont fait des... Nous, dans tous les cas, nous, on a des services de renseignement très, très développés. Moi, je sais une chose. En Europe, je parle tout le temps de ça. La communauté ivoirienne n'est pas soudée en Europe. Vous voyez, quand les Maliens organisent des concerts en Europe, par exemple... Ils font toujours le plein. Ils font le plein. On a vu ça récemment avec la communauté camerounaise. Oui. Avec Mani Belaou qui a fait un concert récemment. Mais c'était ça le comble. OK ? Mais les Ivoiriens, tout le temps... Même Sidi Kijabaté... Oui, oui. Les Ivoiriens, quand il y a un concert d'Ivoiriens, je pense que la communauté n'est pas soudée. Parce que je me dis, il y a des problèmes de personne. Pourquoi lui et pas moi ? C'est trop vilain. C'est trop vilain. Ça, c'est un vrai problème. Mais est-ce que c'est pas un truc qui part d'ici ? Mais est-ce qu'ici même déjà, avant d'arriver en France là ? Est-ce qu'ici déjà là même là ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se passe entre nous ici ? Genre, on ne s'entend pas même ici. C'est donc celui-là sur place ici, là. Ne s'entend pas. Est-ce que c'est pas ça qui arrive là-bas ? Non, mais ici, on s'entend. Non, ici, on s'entend, je veux dire. Ah non, le promoteur, là, est-ce qu'ici, le promoteur... Non, mais on ne voit pas vraiment de réels problèmes ici. Non, pas du tout. Tu ne vas pas aller chercher quelqu'un dans sa maison pour aller à un spectacle. Droit. Tout part de la solidarité naturelle, tu vois. Et c'est ça que Arafat Pé à son âme décriait. On était là, on regardait, on est en train de se morfondre et tout ça. Mais ça a failli arriver à Kérosène. Les gens l'ont carrément boycotté. Et c'est la communauté ivoirienne. Un artiste qui quitte en Côte d'Ivoire ici, qui va faire un spectacle, n'est-ce pas, en France, en Europe. Mais la première des choses, c'est qu'on le soutienne. Parce qu'il n'est pas sur sa terre, il est, tu vois, il est... Il est ailleurs. Il est ailleurs. Il faut absolument que la communauté s'organise de toutes les manières pour le soutenir et pour que... Même quand il fait ça, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu tout cela, on voit que la culture ivoirienne, vraiment, la musique ivoirienne est en train de... Et après, quand il allait partir, quand ça n'a pas marché, les mêmes, là, ils allaient faire post-suit internet. Ah, il a tapé Poto, ils allaient se moquer. Vous savez, les gars, ils ne te soutiennent pas, ils ne viennent pas, ils sont assis, puis regarde. Petite photo, c'est tellement les gens sont méchants. Mais c'est mal, c'est... Et puis après, les gens vont se plaindre qu'on fait venir des artistes étrangers, on fait des tickets chers pour ça. Mais ça parle de tout ça, nous, même, nos artistes ne sont pas valorisés. Mais il reste ce qu'ils font. Souvent, le concert n'a pas encore commencé. Le concert à 19h, la salle va être pleine à midi. Il y a les gens qui vont très vite pour faire des photos de la salle, et ils publient la photo à l'heure du concert. C'est-à-dire qu'ils attendent. Le concert à 19h, non. Il publie peut-être à 20h pour dire non, la salle est vide. Regarde, moi, par exemple, je donne un exemple. Les Ramatoula, ils sont au récent concert. Moi, je suis avec mes enfants, avec ma famille, ils tournent assis. On est arrivés tôt. Il y a des coins qui sont vides, vides, vides. C'est normal, c'est normal. Tout le monde ne vient pas... Regarde, à 18h30. Oui. La salle est pleine, tombe. Béthia Martin. Tu as vu. Béthia Martin. Oui, oui, oui. Tu vois, mais cet esprit-là est faux. Tu sais, ils ont fait ça à Didi Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé derrière pour nous faire entrer. Mais nous, on voit de l'engouement. Mais il y a quelqu'un qui a publié sur Facebook que Didier a tapé plus tôt. Tout ça, c'est... Le monde n'a même pas encore commencé. Et vous savez, ça, je déplore cela. Ça, c'est le méfait des réseaux sociaux. Et ça, je déplore ça tout le temps dans mes discussions avec mes amis. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'usage que nous, on a fait en Côte d'Ivoire, n'est vraiment pas... C'est incroyable. Oui. En Côte d'Ivoire, souvent, même pour rire avec les potes, je lui ai dit, mais le président doit couper ce réseau-là pendant deux ans. Il doit nous priver de... Non, mais c'est vrai. De Facebook, de Instagram et tout. Pour deux ans. Parce que notre jeunesse est en train de partir dans quelque chose qui ne dit pas son nom. Ça, je vous le dis. Ça, je le déplore. On mensue les réseaux, on est vente des choses. C'est que les autres communautés ne font pas dans les pays voisins. C'est nous qui le faisons ici. Mais ça fait qu'eux-mêmes, ils viennent s'affairer chez nous. Mais oui ! Tu penses qu'il a donné la valeur à Facebook ? C'est les Ivoiriens qu'on vient de la faire à Facebook. Mais pourquoi on le fait ? Pourquoi ? Parce qu'à la base, Facebook, c'est un site de rencontres. Oui, c'est un site de rencontres. C'est-à-dire que... Des rencontres comment ? Non, c'est un réseau social. Ça veut dire qu'on peut aller vendre des articles là-bas. Oui, oui. Maintenant, les amis, qu'on les a retrouvés ici, c'est-à-dire que je parle de rencontres. Mais non, c'est que c'est devenu là. Partager le direct, partager le direct. La jeunesse, en fait... Non, en Côte d'Ivoire, c'est devenu... Non, il y a des gens qui font un usage, mais un usage vraiment compliqué. Oui, ils utilisent les réseaux sociaux là. Je pense que les autorités doivent prendre des mesures. Ils l'utilisent à mauvais escient. Ils l'utilisent à mauvais escient. Et c'est pas bon... Et la jeunesse part à la perdition avec ça. Ça, je vous le dis. Regardez tout ce qui se passe. C'est pas que... Celui qui s'élève aujourd'hui, il se met devant sa caméra et il raconte n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Mais figurez-vous. N'importe quoi. Il va aux réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, il y a des amis. Il va forcément avoir. Non, ça fait que tout le monde part là-dedans. C'est une vague qui peut importer tout le monde. C'est compliqué, hein. Vraiment, bon.